J'étais vraiment comme rendue fillette, démolie, anxieuse. Tout ce que mon ex avait de mauvais, il me les avait transmis les gens. Ceux qui n'étaient pas moi auparavant. Puis là, quand je suis rentrée, j'avais plus confiance en moi, plus d'estime de moi. MAP, qu'est-ce que ça veut dire? Mère avec pouvoir. Mère avec pouvoir. Donc, qu'est-ce que vous faites pour donner du pouvoir aux mères qui viennent vous voir? En fait, les mères qui viennent ici, c'est elles-mêmes qui reprennent le pouvoir sur leur vie. Nous, on est des facilitateurs. Donc, on leur offre un logement subventionné. Donc, c'est à 25 % de leur revenu pour 3 à 5 ans. Une place en CPE subventionnée aussi. Puis, une équipe d'intervention pour les accompagner dans leur retour aux études ou sur le marché du travail, selon ce qu'elles désirent faire. Puis, c'est qui ces mères-là qui viennent au MAP? C'est des mères souvent, bon, qui sont à faible revenu. Elles sont monoparentales. Donc, elles ont la garde de leur enfant à plus de 50 % du temps. C'est un critère. Elles doivent être monoparentales. C'est le premier critère. Il faut absolument que tu ailles la garde de ton enfant. Qu'est-ce qu'on fait, alors, pour ta faute aujourd'hui? Hum? OK. Tu dis « baba » aux amis? Non, c'est quoi? Allô? Moi, je fais le mêle, là. Oui? Quand tu as appris que tu étais enceinte, comment tu as réagi? Sur le coup, je n'y croyais pas. Parce que quand j'étais plus jeune, le médecin me disait que je ne vais pas tomber enceinte. Ça fait que je suis comme... Je suis enceinte? J'ai dû refaire le test, pour de vrai. Je suis retournée à plusieurs reprises refaire le test, parce que j'étais comme non. Leurs tests ne fonctionnent pas. Je critiquais toutes leurs affaires. Je suis comme non, je ne suis pas enceinte. Jusqu'à ce que oui, tu es enceinte. J'étais contente, mais en même temps, je n'étais pas préparée. Puis moi, je suis comme quelqu'un qui croit vraiment en Dieu et tout. Fait que je me suis dit comme... Vu que je ne vais pas avoir d'enfant, puis là, j'en ai eu un. Fait que j'ai un plan pour chacun de nous. Fait que je me suis dit comme... C'est une nouvelle vie qui commence avec un enfant. Dans le fond, j'ai entendu parler de MAP grâce à un programme qui s'appelait Olo. Puis ma travailleuse sociale était comme... Vu que je lui parlais et tout, là, je lui disais que mon loyer me coûtait vraiment cher et tout. Elle était comme, « Ah, je connais des organismes. » Fait qu'elle m'a donné une liste. Puis elle était vraiment comme MAP, MAP, MAP. Genre, je fais une demande pour MAP. Puis je l'ai faite. Puis ça m'a pris, je pense, quelques mois, là. Six, sept, huit mois. Je sais, mais tu es de quoi à la télé? Chrec. Chrec? Attends. Dans quel état ils arrivent, ces filles-là, quand elles se pointent ici? Bien, comme ils ont attendu longtemps avant d'avoir l'appel, ils sont vraiment soulagés. Puis déjà, de savoir qu'elles vont s'en venir, ça diminue beaucoup leur stress. C'est sûr, c'est leur premier enfant. Donc, c'est toute l'arrivée d'un premier bébé. Pour n'importe qui, quelle que soit la situation, c'est un grand stress dans la vie. On le sait. C'est une adaptation, oui. Ensuite de ça, elles sont seules avec leur enfant. Donc, c'est un gros morceau aussi. Elles sont en la transition à la vie adulte. La plupart ont 23 ans quand elles arrivent ici. Donc, elles avaient autour de 20 ans quand elles ont eu leur bébé. Puis bon, elles sont à faible revenu. Ça fait que ça, c'est une source de stress aussi pour elles. Puis c'est quoi les principaux défis, justement, d'une mère mono? Ah, maman! Tu poses la bonne question, hein? De tout faire, de gérer ton temps. Je me remonte de « OK, je me lève », puis c'est toujours pareil. Mais tu te lèves à quelle heure? Bien, ça, c'est pareil, là. 5 heures, 5 heures et demi. Donc, tu te lèves, tu fais repas, ménage. Après, Christian se lève, là, c'est garderie. Puis toi, tu vas à l'école, je pense. Mais des fois, c'est « OK, je me lève. OK, je m'arrange que la vaisselle est propre, la nourriture est faite. Puis après, ça va être balai-mop. Puis si mon fils n'est pas réveillé, là, je prends ma douche, puis ça, je me fais un mas et tout. Puis souvent, ils se réveillent quand j'arrive à faire ça. Puis quand ils se lèvent, c'est qu'ils mangent. Parce que pour moi, c'est important qu'ils déjeunent, comme qu'ils mangent avant de partir à la garderie. On se prépare, garderie-école. J'ai fait un calaire, on est parti? Ah, j'ai pas du tout. Notre objectif, c'est de les accompagner vraiment pour qu'elles-mêmes, pour qu'elles obtiennent un diplôme, pour qu'elles obtiennent un emploi, qu'elles aiment, pas juste un job, là, tu sais, qui va faire qu'elles vont pouvoir payer les factures. C'est vraiment l'opportunité de trouver un emploi que tu vas aimer, où est-ce que tu vas te maintenir, puis qui va te permettre de pouvoir t'offrir une belle qualité de vie à toi et à ton enfant. Là, en ce moment, je fais de la chimie. J'ai réussi mes sciences. C'est quand on se parlait, je faisais mes sciences. J'ai réussi. Puis après, c'est quoi tes plans? J'ai gagné une bourse d'études. T'as gagné une bourse d'études? Dans un gala à MAP. Puis c'est quoi cette bourse-là? Je peux aller étudier à l'Institut de Tantécaire, dans ce que je veux. Pour de vrai, MAP, là, on a apporté beaucoup. Parce que pour de vrai, comme quand je suis rentrée à MAP, je n'étais pas une femme, j'étais une fille. J'étais vraiment comme rendue fillette, démolie, anxieuse. Tout ce que mon ex avait de mauvais, il me les avait transmis les gens. Ceux qui n'étaient pas moi auparavant. Puis là, comme quand je suis rentrée, je n'avais plus confiance en moi, plus d'estime de moi. J'avais une intervenante qui s'appelait Christina, mais elle ne travaille plus là-bas. On parlait et tout. Puis j'étais comme rendue, comme quand je suis rentrée, c'était comme une fleur morte. Comme pas morte, mais comme vraiment plus de vie. Puis là, elle a commencé à me travailler. Puis là, la fleur a commencé comme à revenir, à prendre de l'éclat, puis tout, genre. Ça a vraiment fait du travail en moi, puis ça continue d'en faire.